100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revel. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, c'est jeudi. 100% CO, c'est parti. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle de l'association du Castro-Olympique. Il n'y a pas de match, les joueurs sont en vacances, les joueurs de l'équipe pro. Alors, on va s'intéresser aux autres équipes du CO, aux espoirs, aux Krabos, les cadets, les féminines également, les seigneurs, les cadettes, l'école de rugby. On va parler de tout ça. Nos invités du jour, Yves Salvert, le président de l'association Castro-Olympique. Bonjour Yves. Bonjour. Cédric Jalaber est aussi avec nous, c'est l'entraîneur des espoirs. Salut Cédric. Bonjour. Et Cédric, il a amené son 10, son 15 aussi, le couteau-suit des espoirs. Adrien Amans, salut Adrien. Bonjour. 18 ans, il est avec nous. C'est la première radio Adrien, je ne me trompe pas ? Non, 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 ce n'est pas la première. Ah, 18 ans maintenant, c'est fini. Il y a déjà deux, trois radios, trois presses écrites. Les espoirs du CO. 15 directs Facebook. Facebook, ça claque. Bon, on va parler de tout ça, on va parler des espoirs, bien évidemment, avec vous messieurs, de toutes les équipes de l'association dans 100% CO. Mais Manu, dans 100% CO, on vous fait gagner aussi des cadeaux. Bah ouais, on est comme ça. Exactement, avec la semaine dernière, Pauline qui a remporté le sublissime ouvrage du CO. La bonne idée d'ailleurs pour les fêtes de fin d'année. Et puis ce soir, on met en jeu deux places pour la prochaine rencontre du CO. En top 14, ça sera face à jeun, premier week-end du mois de décembre, samedi à 18h au stade Pierre-Fabre. Vous serez en tribune rue, très très bien placé pour l'espoir une victoire du CO. Pour gagner, vous avez jusqu'à 19h30 pour envoyer Castres au 7, 17, 18. Voilà, merci Manu. Yves Salvert, le président de l'association du Castre Olympique, comment elle se porte cette association cette année ? Il y a eu un effet titre peut-être ? Il y a eu un effet titre en effet, puisque dans beaucoup de clubs, notamment d'école de rugby, il y a une perte de licenciés. Il y a eu récemment un article assez détaillé et complet sur Midi-Olympique. Et nous bénéficions, je pense, en effet, de l'effet titre. Et en ce qui concerne les licenciés de l'association, je pourrais vous donner des précisions si vous le souhaitez, il n'y a pas de perte et nous maintenons, notamment en école de rugby, nous maintenons le nombre de licenciés à environ 200 pour l'école de rugby, puisque l'association c'est à peu près 520 licenciés. Donc 520 licenciés, on parle des équipes Espoir, Crabos, KDA, KDB et école de rugby, les seigneurs féminines et les cadettes féminines, toutes ces équipes. Donc 520 licenciés, l'an dernier vous étiez à combien ? D'accord, ça reste stable ? Totalement, totalement stable, oui. L'enjeu pour l'association du castro-olympique, c'est pas forcément de faire dans la quantité non plus. Il y a toujours la problématique des éducateurs aussi, il faut pouvoir encadrer correctement les enfants. On est obligé aussi, quand on est le castro-olympique, on a l'image castro-olympique, on doit donner un encadrement de qualité. Tout à fait, il y a la formation, mais il y a aussi quand même le résultat. Et plus on est grand, j'allais dire, puisqu'on part des moins de 6 ans, jusqu'aux espoirs qui ont jusqu'à 22 ans, je parle sur le contrôle de Cégellabert qui est leur entraîneur, plus on grandit, plus les équipes vont vers le haut, allais-je dire, et plus il y a une obligation de résultat. Mais la formation est quand même quelque chose d'essentiel, je crois qu'on vous dira tout à l'heure, qu'on continue des espoirs, à les former, à les faire progresser, pour qu'ils atteignent le but qui est le leur, bien entendu. Il y a beaucoup de changements aussi sur cet aspect formation, on est dès les cadets quasiment maintenant de plus en plus pointus, de plus en plus précis au castro-olympique. Il est sûr qu'il y a de plus en plus d'entraînement, qu'il y a de la musculation qui n'existait pas avant, qu'il faut faire raisonnablement bien entendu. Mais il y a une exigence qu'il n'y avait peut-être pas. Et c'est vrai que le jeune qui choisit en cadet, puisque vous parliez de cadet par exemple à 16 ans de venir au castro-olympique, il sait qu'il y aura de la concurrence, il sait que ce sera difficile. On a eu une réunion avec les parents de KDA récemment, une maman nous a dit, mon fils trouve que ça pique aux entraînements, mais il savait que ça piquerait, et il comprend qu'il faut s'accrocher. Voilà, ça c'est une évidence. C'est l'école de la vie du coup. C'est aussi l'école de la vie, c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres entraînements où il paraît que ça pique, ce sont les entraînements des espoirs. On va se pencher sur l'équipe Espoir avec toi Cédric. Septième après sept matchs, comment tu regardes ce début de saison ? Deux victoires, un nul, quatre défaites pour l'équipe Espoir. Comment il est ce début de saison Cédric ? Oui, comptablement, il est négatif. Forcément, on avait d'autres objectifs, d'autres ambitions. Mais il ne faut pas regarder que les résultats à proprement parler. Rugbistiquement et sur la constitution du groupe, de l'état d'esprit, c'est de mieux en mieux. Il y a un point positif, c'est que chez les trois gros de la poule, on est allé chercher des points de bonus défensifs, ou en tout cas on a été très proche de les prendre. Donc c'est bien. Je disais aux joueurs dimanche que ça va bientôt basculer à notre faveur, pour l'instant ce n'est pas le cas, on travaille de mieux en mieux. Mais aujourd'hui les résultats ne sont pas favorables, mais le vent va tourner. Elle est comment cette équipe Espoir-Castrez ? Il y a une partie, on en parlait tout à l'heure, des vice-champions de France qui étaient en Krabos l'an dernier. Ils avaient joué, on s'en souvient, en ouverture, on avait retransmis la finale sur 100%. Ils avaient joué la finale au Stade de France juste avant la finale des professionnels. Donc eux, ils constituent une partie du groupe, la partie la plus jeune finalement. Comment tu le décris ton groupe, comment tu la décris ton équipe ? En fait on a 40 joueurs en Espoir, et sur les 40 joueurs il y en a 31 qui sont nés en 1999 et en 2000. Donc il faut savoir qu'en Espoir on peut être sur 4 années d'âge, voire la 5ème en fonction du mois de naissance. Donc effectivement on a une équipe jeune, mais c'était un choix aussi, donc on ne se cache pas derrière ça par rapport aux résultats. Mais on a des joueurs qu'on souhaite former et qu'on souhaite amener vers le très haut niveau. Il faut qu'ils se confrontent à des choses qui sont plus dures que ce à quoi ils étaient habitués, hormis la finale de la saison dernière. Et Adrien expliquera que ça piquait là aussi. Mais voilà, et donc pour nous ces formateurs, dans le sens où aujourd'hui on a mis en place des méthodes de travail qui commencent à apporter leurs fruits. Je pense que sur la structuration des entraînements, des semaines d'entraînement, des cycles d'entraînement, on se rapproche le plus possible de ce qui se fait à l'échelon au-dessus, c'est-à-dire chez les pros. Donc voilà, c'est formateur pour nos jeunes joueurs. Mais au bout d'un moment de perdre, ça va commencer à être fatigant. Mais on va essayer de continuer à bien travailler et en plus de gagner les matchs. Comme ça, ça travaillera encore mieux et ça sera bien pour tout le monde. Adrien Amans qui est avec nous aussi. Adrien, tu joues avec les espoirs, tu as 18 ans, tu évolues au poste d'ouvreur ou d'arrière. Ce début de saison, comment il est ? Il y a un vrai cap, tu étais en Krabos l'an dernier, il y a un véritable cap entre les deux. Franchement, on ressent la différence du niveau Krabos à espoir. Après, ce qu'on peut dire de notre équipe, c'est qu'on se connaît bien un peu tous. Comme l'a dit Cédric, on est une équipe jeune et donc on a déjà joué souvent ensemble. On ressent ce lien qu'on avait pu avoir les années précédentes. Forcément, le changement, c'est un peu compliqué pour nous qui m'entendons. Mais je pense que d'ici peu, ce lien va nous amener un peu plus loin. Le changement, c'est quoi ? C'est physique ? C'est les contacts ? C'est l'intensité ? Oui, déjà, au niveau physique, l'intensité, c'est beaucoup plus rugueux. Et aussi, au niveau vitesse de jeu, ça va plus vite forcément. Et c'est à nous de nous adapter et d'améliorer notre niveau de jeu. Président Yves Salvaire, un mot sur quelque chose que je voudrais vraiment qu'on développe un peu. C'est le projet de jeu, en fait. On sait que Christophe Furios, quand il est arrivé il y a 4 ans, il a dit qu'il voulait qu'il y ait un véritable fil conducteur, une vraie ligne directrice, des pros au cadet, finalement. Toutes les équipes et le même leitmotiv. Comment ça se traduit, ça ? Comment vous mettez ça en place ? Alors, il me paraît préférable que ce soit Cédric Gelaber, qui est un point de vue technique beaucoup plus compétent que moi, qui répondent à votre question. Éventuellement, si la zone est de ce que je ne crois pas, je pourrais revenir. Ça, c'est un président qui délègue. Ça, c'est beau. Une passe de demi-nue-nue-lée. C'est une passe de demi-nue-lée formidable. Qui fait confiance. Qui a toute confiance. Cédric, explique-nous un petit peu comment ça se traduit. D'autant plus que toi, tu l'as appliqué l'an dernier avec les Krabos, et que tu l'appliques cette année avec les Espoirs. C'est quoi ce fameux fil conducteur ? Oui, clairement, Christophe et son staff sont arrivés avec une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire. Au niveau du rugby, bien sûr. Mais surtout au niveau de l'état d'esprit, du comportement, de l'esprit d'équipe, etc. Et donc, son staff est très ouvert. Enfin, très, très proche du centre de formation. On travaille en très étroite relation. Et ensuite, pareil, avec tous les éducateurs du club, il y a des réunions qui sont organisées. Au cours desquelles, on évoque le projet de jeu. Voilà les différents aspects du jeu. Comment on peut les faire redescendre sur les différentes catégories. parce qu'évidemment, les moins de 14 ou les moins de 13 ne peuvent pas jouer comme l'équipe première. Mais il y a des principes qui peuvent être abordés très tôt. Et si les joueurs sont habitués à ça, on va pouvoir aborder d'autres thèmes sur les générations suivantes et ainsi se rapprocher des attentes du haut niveau. Quels sont-ils, justement, ces grands principes ? Ce que vous essayez de mettre en place, par exemple, avec les espoirs et qu'on retrouve finalement chez l'équipe première ? Le point prioritaire, c'est la formation de l'Olympien. C'est un joueur ou un homme franc, honnête, qui fait ce qu'il dit, qui est respectueux, qui place l'équipe avant lui. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est transposable à toutes les catégories d'âge. Des moins de 6 jusqu'au moins de 22, voire même aux pros. Et c'est peut-être ce qui a fait la différence en juin dernier. Pas chez les Krabos, mais chez les pros qui nous ont suivis. Presque chez les Krabos. Presque, ça a failli le faire. Donc voilà, ça, c'est vraiment le fil rouge. Et ensuite, sur le rugby, je ne peux pas rentrer dans les détails. Sinon, il faudrait que l'émission dure un petit moment. Et puis, il faudra sortir le tableau pour éduquer tout ça. C'est filmé. Oui, c'est vrai. On rappelle que vous nous voyez sur 100% pour le temps en vidéo. Après l'émission, évidemment, disponible en podcast vidéo. Pour faire simple, les principes de circulation du joueur, que ce soit offensivement ou défensivement. Par exemple, chez les espoirs, ils sont exactement les mêmes que ceux de l'équipe pro. Les animations et les lancements en touche ou après touche ou après mêlée sont exactement les mêmes. Les annonces, voilà, on fait exactement la même chose chez les espoirs. Avec un petit peu moins de qualité pour l'instant. On va y arriver. Attention, parce qu'avec la casquette de blessure en 10, Adrien... Méfie-toi, tu vas intégrer peut-être le groupe. Vu la belle passe de Yves tout à l'heure, je me demande s'il ne va pas prétendre à jouer sur lequel comment vous donner un coup de main. Adrien, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça, sur ces principes ? Alors, il y a le rugby, effectivement, mais aussi, c'est dont parlait Cédric, l'Olympien. Vous en parlez de ce genre de choses entre vous dans les vestiaires ? Comment ça se passe ? On en parle beaucoup, pas que dans le vestiaire, avec le staff aussi. C'est vrai que c'est une partie essentielle un peu de notre équipe, parce qu'au vu de la saison de l'année dernière, par exemple, avec les Crabosses, je reprends, on n'était pas l'équipe la meilleure, la plus costaud ou la plus technique, mais on a réussi à battre des équipes, à faire basculer des matchs sur ça, sur la bande de copains, la solidarité et tout ce qu'il y avait derrière. D'ailleurs, on était plus qu'une équipe et si on arrive à retransmettre ça un peu dans toutes les équipes, forcément, Castres, ce n'est pas la ville qui compte le plus d'habitants ou quoi, mais si on arrive à avoir ce lien, ça peut nous sourire lors des grandes rencontres contre des équipes plus robustes ou autres. C'est ancré déjà, la petite ville gauloise, Castres, on joue sur ça, quand on va chez le voisin de Toulousain ou chez les grosses écuries, on joue sur ça. C'est bien ça. Yves Salver, un mot. On reprend le ballon là pour parler d'état d'esprit, c'est absolument quelque chose d'essentiel. L'Olympien, je pensais que vous vouliez surtout évoquer le côté technique, c'est pour ça que j'avais demandé à Cédric de venir à mon secours, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça me fait repenser à la phrase qui avait été dite à un joueur que je ne citerai pas, tu es le meilleur de l'équipe, mais l'équipe est meilleure sans toi. Et c'est un petit peu ça, c'est vrai. Et Adrien, l'an dernier, pourquoi les Krabos, qui étaient parfaitement entraînés, qui sont des entraîneurs de très grande qualité, sont allés si loin, c'est vrai. Adrien est tout à fait lucide, on n'était pas les meilleurs, mais il y avait une entente extraordinaire, personne n'a joué la vedette, et ça leur a permis de vivre des moments absolument exceptionnels, qu'ils n'auraient jamais vécu s'ils n'avaient pas eu cet état d'esprit d'Olympien, qui est absolument indispensable encore une fois. Est-ce que tu as en tête, peut-être, président ou Cédric, avec un joueur qui est arrivé il y a 4 ans, par exemple, et qui est actuellement en Krabos ou en Espoir, vous en avez peut-être vu des joueurs arriver au CO en cadet, en même temps que Christophe Herriot, et puis grandir véritablement sur 4 années avec ce projet de jeu, avec cet état d'esprit ? Après, on a un exemple qui est idéal en ce moment, et il faut surfer dessus, mais c'est Baptiste de Laporte, qui, vous connaissez bien, qui était avec nous la semaine dernière, qui était un Olympien avant l'arrivée du projet de Christophe et de son staff. C'est un garçon qui donne tout pour son équipe, qui ne se met pas en avant, qui est un gros travailleur, qui a toujours été un joueur moyen dans les effectifs à lesquels il est passé, mais en début de saison, et qui, au fur et à mesure de la saison, s'est imposé. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il fait sur le top 14. C'est une fierté pour la formation Castreze, clairement, sur son état d'esprit. On mettra tous les jeunes avec, parce que Mathieu Babillot, Flo Vialel, c'est un peu les mêmes principes. Et donc, je pense que c'est une des qualités fortes du club, qu'il faut qu'on axe notre travail là-dessus, et on n'existera pas si on fait autre chose que ça, je pense. Donc, c'est important. Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. La poste fraîcheur qui va bien. Si vous les déplacez pour assister à la rencontre, Castre à jeun, prochain match du top 14 pour le CO à domicile. Vous jouez avec 100% par SMS, ça se passe, vous envoyez Castre au 7 17 18. On rappelle qu'à la fin de l'émission, vers 19h30, l'émission sera diffusée en podcast vidéo. Cédric Jalaber, l'entraîneur des espoirs, Adrien Amance, joueur des espoirs, et Yves Salvert, le président de l'association Castre Olympique, sont à nos côtés dans 100%CO, émission spéciale consacrée à l'association. On a parlé des espoirs. Je voudrais parler avec toi, Adrien, un petit mot peut-être. Tu es un joueur qui est au centre de formation. C'est quoi le centre de formation ? Comment ça se passe ? Alors, le centre de formation, c'est un apport en plus pour un joueur. C'est beaucoup de travail de technique individuelle pour permettre de progresser individuellement, forcément. Et c'est aussi une grande aide pour associer le projet scolaire et sportif. On a un emploi du temps qui est aménagé pour pouvoir faire nos études et en même temps jouer à haut niveau. et ça, c'est vraiment idéal pour se développer rugbistiquement. Et grâce à ce double projet, on espère s'améliorer, se développer, grandir scolairement et rugbistiquement. Tu fais du rugby combien de fois par semaine, toi ? Alors, je fais du rugby tous les jours de la semaine. Tu as un entraînement tous les jours, en fait ? Au minimum, oui. On a un entraînement tous les jours en collectif, sauf le mercredi. Et après, on a d'autres entraînements dans la semaine, que ce soit musculation ou technique individuelle, plusieurs fois parfois par jour et plus le match le week-end. Ça fait quand même une belle charge d'entraînement au final. Associé au niveau scolaire, c'est pas mal. Et alors, l'objectif personnel, il est où, Adrien ? L'objectif de tout joueur, je pense, qui est dans un sein de formation ou qui est dans une équipe espoir, c'est d'aller accrocher l'équipe première. Forcément, si on n'a pas cet objectif en tête, je pense qu'on n'a rien à faire dans un sein de formation ou dans une équipe de haut niveau jeune. Et du coup, il y a effectivement des entraînements, il faut bosser physiquement, mais il y a le mental pour faire la différence, parce que vous êtes nombreux, il y a beaucoup de joueurs qui veulent être professionnels en rugby. Du coup, la différence, à ton avis, pour toi, elle se fait où ? Elle peut se faire où ? Forcément, au niveau mental, si on n'a pas la motivation nécessaire, si on a des séances de musculation avant 7h le matin, si on n'est pas motivé pour y aller ou pour bien travailler, ça ne servirait à rien. Autant arrêter ici, j'ai jamais dit. Mais je pense que toujours étant dans un sein de formation, on doit avoir la motivation d'accrocher une place dans l'équipe première. Et ton modèle, pour terminer ? Mon modèle, malheureusement, il n'est pas français, mais Bauden Barrette. D'accord. C'est bien, mais il faut avoir des modèles comme ça. Elles sont loin pour toi, Manu, les séances de musculation avant 7h ? C'était il y a quelques années. C'était gratuit. C'est méchant, ça. 100% CO. Il nous reste 5 grosses minutes dans cette émission. Je voudrais qu'on parle des autres équipes, évidemment, de l'association. Peut-être d'abord des féminines. Les seniors féminines, qui sont sixièmes du classement. Deux victoires, trois défaites. Alors, sixième, on est loin du podium. Mais on était plus inquiets que ça, Yves, en début de saison, pour les féminines. Et finalement, elles se débrouillent bien. Il y a ce qu'il faut. Ce qui pouvait inquiéter en début de saison, c'était le nombre. Le nombre de licenciés. Je ne parlais pas de niveau de jeu. Je parlais vraiment de ça. Parce que sinon, il y a des entraîneurs de qualité. Et là, encore dimanche. Je dis encore. Dimanche, elles ont gagné dans le sud toulousain. Ce qui est toujours une bonne chose. Ça devient une habitude, là. Voilà, ça devient une habitude, c'est vrai. Elles confirment cette supériorité de Castres sur la capitale régionale. Voilà, donc elles ont gagné. Je crois que c'est de mieux en mieux. Et on peut être assez confiant. Étant précisé qu'il y a dans leur pool des équipes réserves, d'équipes du top 16. Donc, je veux dire, là, c'est extrêmement difficile. Parce que, bien entendu, il y a des quasi-pros qui descendent. Il y a trois ou quatre chaque fois qu'elles affrontent. Donc, c'est quand même un petit peu... C'est un peu la particularité de ce championnat. Mais je crois qu'on peut être confiants dans les progrès qu'on réalise régulièrement cette équipe de filles. Et bien entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, vous avez évoqué les cadettes. Et les cadettes... Trois matchs, trois victoires. Qui se dérouillent, je dirais. Le monde n'est pas le plus joli. Mais c'est tout à fait ça. Ce sont des jeunes filles qui en veulent, qui s'accrochent beaucoup, ou qui s'entendent bien, qui, là aussi, sont de bons entraîneurs. Et je crois qu'on peut nourrir de sérieux espoirs pour l'avenir du rugby féminin sans les castres olympiques. Puisque ça ne fait que trois ans que le rugby castres féminin a fusionné à les castres olympiques. Les Krabos, eux, ils sont cinquièmes. Cinq matchs, deux victoires seulement. On est sur une nouvelle génération, en grande partie, de nouveaux joueurs sur cette équipe. À moitié, j'allais dire. Puisque, comme on l'a dit Cédric, la moitié est montée et la moitié est restée. Les 2001 sont restées. Les 2000, dont fait partie Adrien, bien entendu, sont montées en espoir. C'est le terme que l'on emploie habituellement. C'est une équipe qui est pas mal. Moi, qui progresse là aussi, qui a perdu de peu contre Colombier, qui était invaincu, qui a perdu 17-13 samedi à la Bruyère. Et je crois, là aussi, je parle sous le contrôle de Cédric, qui était au match et qui est attaché, bien entendu, à cette équipe, vu ce qu'il a vécu l'an dernier. Moi, je le pense, j'en suis persuadé. Et vraiment, c'est une équipe qui devrait... Il y a quatre qualifiés à la poule. C'est une poule extrêmement difficile. Mais je pense qu'on devrait accrocher à la qualification. Il y aura des matchs tendus, serrés, et qu'il ne faudra pas rater. Voilà. Et puis les KDA, je vous le rappelle, ils sont sixièmes. Une victoire, trois défaites. Pour les KDA, je m'aperçois avec... Oh, j'ai pas le classement des KDB qu'ils m'en excusent. Oh ! Mais pardon. J'ai pas le classement des KDB. J'ai des circonstances atténuantes. Mais je... Je sais pas pour détourner un petit peu la question. Mais ils ont gagné samedi. Alors, je dirais tout doucement, que c'était leur première victoire. Mais ils ont gagné samedi après avoir perdu 8 à 7, par exemple, contre Brie. Vous voyez ? C'est une équipe qui tourne bien. Là aussi, des entraîneurs qui connaissent très bien leur boulot. Et je crois que... Là aussi, ça va être de mieux en mieux. Je suis pas d'un optimisme total et absolu et tout le temps. Mais c'est vrai qu'on voit nettement des progrès réalisés par ces équipes. Et les KDA ont une équipe de... Là aussi, qui me paraît pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est un âge un peu difficile, parfois. 15 à 16 ans, c'est pas... C'est la transition, ouais. À beaucoup de points de vue, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais les KDA, je pense, là aussi, arriveront à faire une belle saison. Là aussi, au sein d'une poule extrêmement difficile, puisqu'il y a Agen, Colomiers-Toulouse. Agen, Colomiers-Toulouse, qui sont de grosses équipes, notamment chez les jeunes, parce qu'il y a un potentiel, Colomiers-Toulouse notamment. Et il y avait d'autres... Des équipes moins importantes qui ont été remplacées par Clermont-Ferrand ou par même un rassemblement de Puy-de-Dôme. Donc, des équipes avec là aussi un énorme potentiel. Mais je crois que, globalement, on peut être confiant pour l'avenir des équipes du Castro-Olympique au cours de cette saison 2018-2019. Merci Yves Salvert, le président de l'association. 100% c'est où, ça touche à sa fin. Un mot peut-être avec toi, Cédric, pour conclure rapidement. Les Espoirs, qui sont septièmes actuellement. C'est quoi l'objectif à très court terme ? Vous vous êtes fixé un objectif à très court terme, peut-être ? À très court terme, l'objectif, c'est de battre Colomiers dimanche. Donc, déjà, ça sera une bonne chose. Ce sera dimanche à 15h au Stade d'Urey. Donc, on a besoin de monde. On a besoin de toutes les forces possibles. Et non, l'objectif, c'est d'essayer de gagner un match rapidement et d'enchaîner derrière. Mais on continue à travailler fort et ça va finir par payer. Créer la fameuse série 100% CO. C'est terminé. Merci beaucoup. Yves Salvert, le président de l'association, Cédric Jalaber, l'entraîneur des espoirs, Adrien Amens, joueur de ces mêmes espoirs. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que c'est ? Il faut y aller, Cyril. Oui, Cyril, papa, il faut s'en occuper du petit Axel. Bienvenue à lui et puis félicitations à la maman et puis à vous. Merci, Manu, c'est très gentil. Bienvenue dans la famille 100%. Allez, bonne soirée avec les tubes et l'info. Vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous. Castro, 7, 17, 18 pour gagner les places pour aller voir Castraja en top 14. Et puis l'émission à retrouver en podcast vidéo à partir de 19h30. 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën Le nouveau Citroën Berlingot disponible chez Sudauto à Castres, Mazamé et Revelle.